Et j'ai vu, il y avait des meufs qui partaient, un groupe de meufs qui partaient, quand elles ont vu Chris Brown rentrer, gars, toutes les meufs couraient, gars. Toutes les meufs couraient comme ça, avec leurs talons. Chris Brown ! Chris Brown ! gars, c'était impressionnant, gars. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bien sûr, les gars, vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, à appeler tout le truc, mettre un petit « j'aime », ça fait plaisir. Ici, c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, passe à l'action, crée ta vue sur mesure, faire remonter le taux de testostérone parce que tout le monde est parti en sucette. Donc, pour ça, il y a deux choses que je te propose, pas pour la testostérone, pour faire de l'oseille. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait vacances une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de crier à l'arnac, jette un coup d'œil et après, tu pourras, si tu veux, commenter, mais tu verras juste que c'est juste logique. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Oh, excuse-moi, j'espère que je t'ai pas heurté dans ton feeling parce qu'aujourd'hui, tout le monde est heurté. Oui, peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Voilà, oui, voilà, je sais. Non, mais ce que je sais, non, mais toi, tu sais. Mais Gérard, lui, pour lui, il sait tout. Dès qu'il comprend pas un truc, c'est une arnaque, non ? Souvent, tout le monde le saurait. Ah non, pas forcément, Gérard. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, qui est 100% financée. En plus, quand tu vas rentrer dans Pirate Marketing, tu auras accès à l'incubateur. Donc, c'est en plus une série de coachs qui vont t'accompagner. Ce sera des coachs négociations, coachs marketing. En plus de Pirate Marketing, il y a un partenaire avec qui je suis maintenant qui va s'occuper de cette partie-là aussi, pour si jamais tu passes par ton financement, le CPF. Donc, bref, études stratégiques, comme moi, je te parle de Pirate Marketing, ça te permettra d'attendre au minimum les 5K par mois. Ce n'est pas non plus un truc de malade. Si tu trouves que c'est un truc de malade, clique sur le lien dans la description. Tu pourras mettre ton numéro, ton téléphone, ton nom. On te rappelle. Tu pourras poser toutes tes questions. Comment on fait pour monter le dossier ? On t'accompagne de A à Z. Comment ça se passe, c'est stratégique ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On répond à tout. Et après, il faudra charbonner, les gars, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un truc magique. Non, tu t'es trompé de chaîne. Si tu voulais que je te dise, ouais, ça va être facile, ne t'inquiète pas, ça va glisser. Non, ça va être dur. Ça va être dur, tu vas taper. Mais par contre, après, tu seras récompensé. Et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi et vrai. Dans 4h11, j'ai redoblé mon MEP. Est-ce qu'il est trop technique ? Voilà, on a tout ce qu'il y a derrière, les gars. Donc là, ça m'attendait depuis 3 ans qu'il voyage. Est-ce que c'était facile ? Je ne sais pas. Je dirais que facile n'est pas le mot. Mais... Non, tu charbonnes, les gars, c'est tout. Tu charbonnes, il dit, à un moment, ça paye, c'est tout. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le dernier clip de Drake expose la nature féminine, les gars. Il fallait que je vous en parle. Je m'inspire en plus d'une vidéo. J'ai vu un gars qui a fait un commentaire là-dessus. Je dis, oh, tiens, c'est une très bonne idée, ça. Très, très bonne idée. Le dernier clip de Drake, alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Drake, il a fait une sortie comme ça d'un album. C'est sorti comme ça. Je lui ai dit, mais c'est vraiment... Il y a vraiment un album qui est sorti, là ? Après, j'ai checké tout ça, ça va être une. Et il dit, ah, ouais, il a sorti un album. Et donc, du coup, il y a un clip qui l'a sorti, qui s'appelle Falling Back. C'est ça, si je vous prononce bien. C'est ça, Falling Back. Et ce qui est super intéressant, c'est que vraiment, tu vois, il expose, en fait, tout simplement, la nature féminine n'en déplaise à certaines. Donc, du coup, alors, tu dis, ouais, mais comment ça ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi tu exposes la nature féminine ? Où est-ce que tu vois ça ? Parce que juste à un moment donné, en fait, le clip, c'est simple. C'est en gros, genre, il va se marier, mais genre, il se marie, genre, avec plein de meufs. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut... Qu'est-ce que ça exprime ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire que Drake, il peut se permettre de se marier avec 50 femmes. Même si, ouais, mais c'est un clip. Non, je pense que si Drake veut faire ça, il peut le faire, réellement, OK ? Donc, c'est surtout que ça montre que 10% des hommes ont accès à toutes les femmes. Et que ces femmes-là sont même prêtes à partager cet homme-là. Imagine, tu te rends compte ? Ça veut dire que les femmes sont attirées par les 10% et seraient prêtes à les partager, à partager ce 10% là-même avec d'autres femmes. Tu te dis, ouais, mais n'importe quoi. Ou il y a des filles qui vont dire, ah, moi, jamais de la vie, etc. Écoute, quand les femmes, elles vont voir Drake, à aucun moment, elles sont là en mode de... Genre, elles ont les... Comment dire ? Le levier pour dire, Drake, par contre, là, on vient de coucher ensemble, c'est fini. Je ne veux plus que tu ne vois aucune autre meuf. Ça juste... Même quand tu essaies de l'imaginer, tu vois que c'est impossible. Elle ne peut pas, en fait. Elle ne peut qu'être contente déjà d'être déjà avec lui. C'est tout, en fait. Et c'est lui, après, qui décide, qui a le levier pour dire, si jamais il veut être avec une seule femme ou pas. Bref, en tout cas, pour revenir au clip, ça démontre juste ça, tu vois. Et ça, les femmes modernes, ça les énerve. Parce que ça montre aussi que c'est les hommes qui contrôlent l'accès à la relation, au mariage, et que les femmes contrôlent l'accès au sexe. On n'imagine pas, par exemple, l'effet inverse, la femme qui est en robe de mariée et qui a une file de gars qui veut se marier avec elle. Ça n'existe pas. C'est le gars qui se met à genoux, bien que moi, je ne l'avais pas fait, mais c'est le gars, généralement, en tout cas, qui se met à genoux et qui demande à la femme au mariage. La femme ne peut pas se marier si jamais le gars dit non, s'il ne veut pas. C'est le gars qui demande à la femme si jamais tu veux se marier. Comme, par exemple, pour le contrôle de l'accès au sexe, même si le gars, il veut toutes ses forces, si la femme, elle ne veut pas, tu ne pourras pas. C'est chacun, c'est comme ça, on est différents. Les femmes, les hommes ne sont pas égaux. Et ça, les féministes, ça les énerve. Ça, ça les énerve. Elles voudraient avoir... Non, ce n'est pas vrai. Ah oui, sinon, ce que j'entends souvent, c'est que finalement, je dis, oui, mais de toute façon, moi, je m'en fiche, je n'ai pas envie de me marier. Ah d'accord. Mais personne ne t'a cru, en fait. Personne ne t'a cru. En tout cas, pour revenir au stade, sachez, les gars, vraiment que les femmes cherchent vraiment les 10%. Il y a une étude qui est sortie où, en fait, ils ont montré sur les applications de dating. Donc, les femmes, elles trouvent... Bon, en gros, elles ne sont attirées pas. Les 10%, et les 90 autres, elles ne les trouvent pas attirants. Contrairement aux hommes où les hommes trouvent 60% des femmes, genre, ça va, quoi. Genre, ça va. Je ne sais pas comment le traduire en anglais, en français. Mais en gros, ça veut dire que ça va, il n'y a pas de problème. 60%, nous, on est bon. Donc, ça passe. Ça fait quand même plus d'une femme sur deux, tu vois. Alors que la femme, c'est 10%. Après, c'est normal. Biologiquement, c'est comme ça. La femme va toujours chercher le meilleur, en fait, pour pouvoir assurer sa descendance. Et ça se joue par le loup, par l'argent, le statut. Donc, voilà. C'est ça, les gars. Il ne faut pas être vénère. C'est normal. C'est la vie. C'est comme ça. Et ce que montre aussi le clip, c'est que l'hypergamie rend les femmes des groupies, en fait. Tu vois, ça veut dire que les femmes, par leur nature, donc par le fait qu'elles soient hypergames, elles vont être des groupies, en fait. Tout simplement. Réunionneuf, dire, ouais, mais ça, c'est les minettes. Mais non, mais ça revient au même. C'est juste que tu n'as plus de force pour courir. Mais les femmes, le fait qu'elles soient hypergames, ce sont des groupies. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas quand tu ne peux pas mettre la femme au-dessous de toi. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu te concentres sur toi, que tu grandisses, que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Pas forcément pour les femmes, déjà pour toi, mais pour en plus, pour ne pas avoir à d'idées avec toutes les difficultés que vous rencontrez les personnes qui ne travaillent pas sur eux parce que de toute façon, elles visent les 10%. Et ça t'évite aussi de dealer avec tout leur bullshit. Des trucs genre, tu écris, tu n'as pas répondu, des trucs comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais à Atlanta, j'étais allé dans une soirée et il y avait 50 cents qui était arrivé. Et après, 50 cents, il ne s'est pas passé grand-chose. Il est arrivé et tout. Mais après, il y a Chris Warren qui est arrivé. Et j'ai vu, il y avait des meufs qui partaient, un groupe de meufs qui partaient. Quand elles ont vu Chris Warren rentrer, toutes les meufs couraient, toutes les meufs couraient comme ça avec leurs talons. Chris Warren ! Chris Warren ! C'était impressionnant, moi, j'ai vu l'hypergamy en face de moi comme ça. Normal. Normal. Chris Warren ! Chris... Chris Brown ! C'était ouf, toutes les meufs, toutes les meufs de la boîte, elles étaient là, machin. Toi, tu aurais voulu essayer de parler avec une d'entre elles, tu n'aurais même pas parlé. tu aurais dit mais... Pourquoi tu me regardes, toi ? T'es qui ? T'es qui ? T'es qui, en fait ? On ne sait pas, t'es qui ? Pourquoi tu me parles ? Toi, tu crois, tu peux me parler, en fait ? Tu vois, tu as le niveau, genre, pour me parler. Voilà ce qui se serait passé. Là, Chris Warren est rentré, frère. Chris Warren ! C'était un truc de malade. Vraiment, ça partait dans tous les sens. C'était une blague, on dirait une fourmilière. C'était un truc de malade. Et lui, il est passé rapidement dans le truc VIP, machin. ça n'existe pas. C'est genre, s'il y a une bonne meuf qui est super, qui a un super statut, qui a beaucoup d'argent ou qui est super bonne ou comme tu veux et qui marche, tu ne vas jamais voir des gars qui vont faire là « Hey, dis-le ! Hey, dis-le ! Hey, vite, viens me voir ! » Ça n'existe pas. C'est ce que je veux dire ? On n'est pas égaux. Je le rappelle, en cas où, si jamais il y en a encore qui n'ont toujours pas compris, on n'est pas égaux, on ne fonctionne pas de la même manière. On est prêt à des débats. ça ne pose aucun souci. Les gars sont enclins à des déités bas contrairement aux femmes qui déités bas, putain, je fais une traduction, déités genre de leur statut social plus bas. Bien sûr, c'est bon. Alors que la femme va toujours déter un statut social plus élevé. C'est pour ça que naturellement, elle devient aggroupée. Donc si jamais ta femme, en gros, elle est avec toi, mais genre, tu ne remplis pas son hypergamie, c'est-à-dire que genre, elle n'est pas en train de trouver que tu es le meilleur, que tu es le plus fort, que tu es le plus intelligent, et tout ceci, cela, tu as des soucis à te faire. Parce que sinon, elle va aller avec Shad, qu'elle trouve plus intelligent, plus séduisant, plus tout ce que tu veux. Et après, elle ira voir avec Shad, et puis après, tu vas être dégoûté. Donc oui, messieurs, c'est la dure réalité. Voilà pourquoi tu dois faire partie des 10%. Voilà pourquoi tu dois travailler sur toi, sur ton statut, sur faire de l'argent, sur avoir le meilleur physique que tu peux avoir. OK ? Parce que c'est des traits que les femmes recherchent chez les hommes. OK ? C'est que la femme recherche sa sécurité, et donc du coup, il faut de l'oseille, du statut. Elle cherche la sécurité émotionnelle, financière, physique. Donc voilà, tu as tout. Est-ce que tu fais ça pour les femmes ? Non ! Tu fais ça pour toi, parce que déjà, ça va te donner des opportunités business, grandir des choses. Et puis de toute façon, en tant qu'homme, tu as besoin de t'accomplir. Tu ne peux pas être là à rien faire. Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, quand tu vas travailler sur toi, que tu vas faire de l'argent, tu seras libre en plus, tu vas pouvoir faire ta vie comme tu l'entends. Eh bien, au passage, tu pourras avoir accès aux meilleures femmes, parce que tu auras des options, parce que tu auras le choix. Ça me rappelle aussi la petite vidéo que j'avais vue avec Lebron James, je ne sais pas si tu avais vu, Lebron James qui fuit parce qu'il y a des meufs qui du court après. Genre, il est parti sur un escalator, boum, il est descendu dans l'escalator, un escalator qui va de sens contraire en plus. Il est descendu et les meufs, elles couraient après. Lebron James ! Lebron James ! Alors que les femmes, elles savent très bien qu'ils m'aient marier. Les gars, elles sont hyper gammes. Si jamais tu n'as pas compris, frérot, tu ne comprendras jamais. Je ne peux rien faire pour toi. Tu as Zeus, en tout cas, si jamais tu veux en savoir plus le secret de la nature féminine. J'ai tout résumé dedans. Donc voilà, les gars, c'est ce que je veux partager avec toi, les gars. Travaillez sur vous, restez célibataire, travaillez sur vous parce que si tu ne restes pas célibataire, par quoi les femmes sont attirées, c'est des choses qui prennent du temps à mettre en place. Le statut, l'argent, ça prend du temps, les gars. Ça ne sert à rien d'être là en mode « Ah, vas-y, je vais me marier maintenant, etc. » Eh bien, le mariage, je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée, en tout cas, liée au gouvernement. Donc, focus sur toi. Première repas, focus sur ta femme. La femme qui va rentrer dans ta vie, elle doit compléter ta vie. Ça veut dire que toi, tu as déjà ton objectif, tu as déjà ta mission, tu sais ce que tu veux faire dans la vie. Elle est complète ta vie, elle n'est pas le focus. Parce que comme tu viens de le voir, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que les féministes, le courant féministe, tous là, je ne sais pas, la société, je ne sais pas d'où ça sort, ça Disneyland, il fait croire que ça, il faut te focus sur que la femme. C'est ça, ouais. Tu abandonnes tous tes rêves, tu te focus que sur ta femme et après, elle va voir ailleurs et après, elle divorce, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as ton description pour pouvoir aller plus loin et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés ou pas. Sous-titrage ST' 501